... Je vois ça beaucoup plus simplement. Il me semble que petit à petit, on arrivera par le machinisme, par l'automation, l'automatisation, comme vous voudrez. Je ne vous laissez pas sur les termes. On arrivera à faire que la semaine de 40 heures passera à 30 ou à 25. Et à ce moment-là, automatiquement, le travailleur aura plus d'heure à ne pas travailler. Oui, mais c'est un problème grave. Vous êtes un exemple des freins qui existent contre les loisirs, en disant, petit à petit, on arrivera à 30 heures. Vous savez qu'actuellement, on pourrait déjà arriver à la... On pourrait déjà, demain, on pourrait instaurer la semaine de 30 heures. Il n'y a que des obstacles moraux. Dans beaucoup d'industries, on a dépassé les structures de lutte contre la rareté. C'est tout ce qui caractérisait le 18e et 19e siècle, c'est-à-dire le fait que si on ne travaillait pas, on crevait. On a beaucoup, on a tout à fait dépassé dans beaucoup d'industries. Mais on fait comme si on ne l'avait pas dépassé. C'est très important de savoir qu'en fait, effectivement, beaucoup d'industries pourraient travailler les 30 heures par semaine, par exemple. Mais ne le font pas. Les freins en question dont vous parliez, tout simplement, c'est que le patron n'a pas intérêt. C'est pas ça, non ? Mais non, mais non, 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 absolument pas. C'est les gens, les Français moyens, vous comme moi. Vous voyez comme vous êtes réticents vous-même. Vous ne me prenez pas tout à fait au sérieux. Je ne suis pas réticent du tout. Je souhaite qu'on travaille le moins possible et qu'on se repose le plus possible. C'est un souhait. Tout le monde en est là. Tout le monde en est là. Que faudrait-il faire pour que ce soit se réalise ? Ah. Que faudrait-il faire ? Voyez ce conditionnel déjà. Que faut-il faire ? Ça me choque. Qu'est-ce qu'on fait ? Non. Comment se fait-il qu'on ne le fasse pas ? Bon. Et ça ? Votre bon et ça, ça signifie que vous n'y croyez pas. Si, si. Mais c'est vrai. Je l'imagine. C'est vrai, mon petit père. Je l'imagine. Regardez par la fenêtre. Regardez les gens qui travaillent. Ce qu'on appelle les gens qui travaillent. Il y a très peu d'ouvriers. La plupart des gens, que font-ils ? Ce sont des gens qui font des additions, des soustractions, des statistiques, etc. Ce sont des improductifs, enfin des commerçants. Les trois quarts des gens qui prennent le métro, ce sont des gens qui ne travaillent pas de leur main. Qui travaillent, qui tripotent l'information. Eh bien, actuellement déjà, il existe des machines. Ces machines sont actuellement tellement mal utilisées que c'est comme si elles n'existaient pas. Elles existent. C'est-à-dire que de plus en plus, quand même, les gens se disent « mais si, on pouvait l'utiliser mieux ». Et à chaque fois qu'un pas est fait, c'est effectivement une structure qui croule. C'est-à-dire une inutilité qui se manifeste. Alors, si je comprends bien, d'ici très peu de temps, grâce à ces machines, tous les improductifs en question, vont se trouver sans travail. Non, vont se trouver sans prestige. C'est très différent. Sans prestige ou sans travail. Alors, on voit tout un problème de structure, ou bien on leur aventera le travail, mais de toute manière, ils ont perdu le prestige. Parce que jusqu'ici, ils pouvaient croire à ce qu'ils faisaient, mais ils ne peuvent plus croire à ce qu'ils font à partir du moment où des machines ne le font mieux qu'eux. Il y a déjà eu une surprise pour la bonnaie du gaz ou de l'électricité, c'est d'avoir ces petites fiches perforées. Il y a eu l'impression qu'on le volait, qu'on le trompait, qu'il n'avait plus le moyen de vérifier. Il ne vérifiait pas du reste avant. Est-ce que par la suite, on ne doit pas être appelé, si ces machines prennent de plus en plus d'importance, à ne plus rien comprendre ? Ça leur vous pose un autre problème, qui est qu'il est possible que le monde de futur se divise en deux clans terriblement contrastés, qui sont les initiés et les non-initiés. C'est évidemment un problème. À votre avis, est-ce que tout cela n'est pas lié aux politiques et à l'économique ? C'est pas lié parce que nous sommes encore dans des structures très caractéristiques d'économies de pauvreté, d'économies de rareté, d'économies dans lesquelles... Comment en sortira-t-on de ces structures ? Je crois que c'est que c'est que ça sera tout le plus tard, quoi. Bien sûr, nous avons un frein énorme, qui est le tiers-monde. Il est évident qu'il est inimaginable, à l'heure actuelle, de penser à s'acheter un troisième ou quatrième réfrigérateur, si nous savons que toute une population est en train de crever de faim. Bon, nous savons aussi que les moyens biochimiques nous permettent, si on voulait, de nourrir toute la population du globe, sans tellement de difficultés. Donc, c'est pas un problème technique, c'est bien un problème de conscience. Si vous voulez, la technique, maintenant, permet à l'homme d'être libre. Pourquoi ne veut-il pas être libre ? Alors ça, je peux pas vous répondre, j'en sais rien, à vrai dire.